J'ai toujours trouvé que le gâteau roulé était sous-coté, mais moi il m'a sauvé bien des fois quand je devais ramener à manger à une soirée entre amis. Il se fait relativement vite, il demande peu d'ingrédients et on peut y mettre ce qu'on veut, que ce soit de la confiture, de la pâte à tartiner, de la crème au beurre, pâtissière ou au mascarpone, et c'est la base de la bûche de noël, raison pour laquelle je vous donne cette recette maintenant. Mais tout ça, c'est à condition de maîtriser quelques gestes techniques. Le plus grand défi étant que votre gâteau roulé roule, sans craquer. Mais en suivant les trois astuces que je vous donne dans cette vidéo, impossible de le rater. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de 10 délices où je vous montre comment faire de bonnes recettes végétariennes. Je vous rappelle que tous les ingrédients sont à retrouver en barre de description. Commencez par préchauffer votre four à 180 degrés. Dans un saladier, déposez 3 oeufs et 100 g de sucre. Première astuce, mixez pendant 10 bonnes minutes. Il faut que la pâte blanchisse et triple de volume. Pas besoin de séparer les blancs et les jaunes si on prend le temps de mélanger. Croyez-moi, ça marche à merveille. Incorporez progressivement 100 g de farine en mélangeant du bas vers le haut pour bien aérer, comme pour une mousse au chocolat. Il ne faut pas casser les blancs. Ensuite, j'ajoute 30 g de beurre fondu. Je dépose du papier sulfurisé, coupé aux dimensions de mon moule siliconé. Si vous n'avez pas de moule, il n'y a pas de souci, ça marche très bien avec la plaque du four. Il vous suffira juste de couper les bords du gâteau pour les avoir bien rectilignes. Etalez votre pâte de manière uniforme. Mon astuce numéro 2 pour réussir le rouler et la cuisson. Enfournez pour 8 minutes. Surtout, fiez-vous à la couleur de votre gâteau. S'il est trop cuit, vous ne pourrez pas le faire rouler. Pendant ce temps, humidifiez un torchon et déposez-le sur votre plan de travail. La dernière fois, ma grande sœur me racontait que son roulé sentait la lessive à cause du torchon qu'elle avait utilisé. Donc faites attention à utiliser un torchon qui n'est pas trop parfumé. Mettez dessus une feuille de papier sulfurisé. Sortez votre génoise. Je vous montre sa couleur. Vous voyez qu'elle n'est pas très colorée. Retournez votre gâteau sur votre torchon comme ceci. Enlevez le papier. Et voici ma troisième astuce. Roulez votre gâteau à l'aide du torchon humide. Et laissez-le refroidir à température ambiante. Cette étape est cruciale pour un beau rouler. Quand il a bien refroidi, étalez ce que vous souhaitez dessus. J'ai choisi de la pâte à tartiner. Mettez-en de manière uniforme et roulez à nouveau délicatement. Je crois que je n'aurais jamais dit rouler autant de fois dans ma vie. Je vous montre le rendu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire quelle garniture vous préférez pour cette recette. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Diz Délice.